Alors, nous avons des procurations. Joël Diago donne procuration à Aurélien Ngué et Karine Vitaville donne procuration à Nathalie Fernandez. Voilà, donc le quorum est atteint. Nous allons commencer donc la séance par une première question qui était secrétaire des séances la dernière fois. C'était toi? Donc, je vous propose comme secrétaire de séances Marie Bézoli. Pas d'opposition? C'est parfait. Donc, Marie, tu assureras le secrétariat de cette séance. Avez-vous des remarques sur le rapport du conseil municipal du 4 juillet? Pas de questions? Très bien. Nous allons aborder l'ordre du jour par un premier point, les finances. Budget principal, le point 1.1 avec décision modificative numéro 3, rapporteur Pierre-Jean Schreck. C'est bon? Oui, oui. Bonsoir à tous. Alors, vous avez dû recevoir un additif concernant ce premier point. Car vous avez constaté que les asas du Crest, la route de Vingro et du Ravin-la-Yaubert ont été dissoutes par l'été préfectoral. Et dans ces cas-là, les montants des sommes qui restent dans leur patrimoine reviennent à la mairie, enfin à la commune. Or, il y avait une petite erreur puisqu'on avait pensé qu'il n'y avait que du crédit, mais il y a aussi du débit. Donc, le rectificatif vous permet d'ajuster. Et donc, il s'agit en fait d'une somme de 9 714,68 euros qu'il convient d'inscrire au compte 002, résultat de fonctionnement et au compte 001, résultat d'investissement, une somme de 4 624,33 euros. Donc, il s'agit de recettes nouvelles qui sont affectées en dépense en fonctionnement au compte 61,61 et en investissement, l'opération 256 pour la salle associative, les salles associatives. Voilà, vous avez sur le tableau qui vous a été donné ces montants qui apparaissent. L'un en dépense, on l'a mis dans les assurances multirix, en augmentation de crédit pour 9 714,66 euros. Et l'autre en recettes, en augmentation de crédit, donc, c'est l'excédent de ces ASA qui représentent 9 714,68 en augmentation de crédit. Il y a aussi un autre point, c'est une inversion qui a été faite dans une écriture de 22 000 euros, une opération d'ordre d'intégration de patrimoine de l'ADM2, donc la précédente, où le compte 2135 a été utilisé au lieu du compte 2315. 2315, 2135, vous voyez l'inversion de chiffres. Il convient donc d'annuler cette écriture, d'inscrire les crédits dans la bonne imputation, c'est-à-dire 2315. Donc, il y a une diminution de crédit de 100 000 euros qui est affectée à l'opération 418 locale d'archives, et l'investissement prévu est reporté au prochain exercice. Une partie de ces crédits est reportée sur l'imputation 21 318, hors opération, pour augmenter les crédits disponibles. Vous voyez apparaître en investissement ces sommes en diminution de crédit 1 17 77 en recettes et 5 642 10, et donc, pour la salle associative, 4 624,33. Avez-vous des questions ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité, merci. Le point 1 de Perpignan-Méditerranée-Métropole, approbation de la convention de mise à disposition des locaux pour le conservatoire. Rapporteur Mylène Delprat. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que, dans le cadre de l'exercice de la compétence statutaire construction ou l'aménagement, l'entretien, la gestion et l'animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire, dévolue à la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée-Méditerranée-Métropole. La commune met à la disposition de cette dernière des locaux, d'une surface totale de 492 m², 6 places générales de Gaulle, afin d'y dispenser une activité d'enseignement musical au bénéfice des élèves du conservatoire à rayonnement régional Perpignan-Méditerranée-Monserrat-Cabaillé. Ces locaux comprennent une salle d'audition, deux salles de formation musicale, un secrétariat, cinq salles de cours, deux salles de percussion et deux toilettes. La mise à disposition est consentie à titre gratuit, au regard de l'intérêt pour la commune de disposer d'un enseignement artistique communautaire venant enrichir l'offre locale pour ses administrés et de l'intérêt général qu'il représente. Les frais de fonctionnement, eau, électricité, chauffage, climatisation, maintenance, contrôles périodiques, ascenseurs, entretiens ménagers des locaux et des communs sont réglés directement par la commune aux fournisseurs. La présente convention prend effet à compter du 28 août 2023 et jusqu'au 19 juillet 2024. M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver le projet de convention si jointe à conclure avec PMM et d'autoriser M. le maire à signer toute pièce relative à cette affaire, notamment la convention à intervenir. Et dans la convention qui est en pièce annexe numéro 1, vous avez la partie 4.2, participation financière, où on nous explique que PMM nous reverse un montant en fonction de la superficie et du nombre d'élèves. Donc, pour vous donner un petit peu un aperçu, l'année dernière, ça se montait à 15 000 euros. On avait 97 élèves. Cette année, on en est à 90 élèves inscrits au conservatoire, mais les expressions ne sont pas encore tout à fait finies. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Donc, on procède au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité, merci. Le point 1.3, c'est la convention de partenariat avec l'ORCA, attribution d'une subvention exceptionnelle. Alors, vous savez que l'ORCA, c'est un organisme, c'est l'agence d'urbanisme, donc, qui a été créée il y a une quinzaine d'années, en 2007, et qui travaille pour des collectivités adhérentes. Et pour Rives-Altes, nous sommes adhérents depuis déjà quelques années, et nous travaillons avec l'ORCA, qui établit des projets, par exemple, le cœur de ville. Ils ont établi le contrat Bours Centre, qui est terminé, et on travaille sur Bours Centre 2. On travaille sur le contrat Petite Ville de Demain, donc c'est tout un organisme qui est bénéfique pour des collectivités adhérentes. Et donc, il y a de plus en plus de travail, de contraintes. Actuellement, ils élaborent le Bours Centre 2, en collaboration, bien sûr, avec l'Avis de Rives-Altes et Pernière Méditerranée Métropole. Cette convention partenariale entre la commune, le département, la région et PMM, permet de bénéficier de larges subventions. On les a donc eus sur certains projets. Le premier contrat Bours Centre est terminé, et nous préparons le deuxième projet, pour les années 2023, 2026 ou 2027. 28 ? Jusqu'à 28. Donc, cela nous permet d'élaborer avec l'ORCA, tout un processus, donc, de mise en oeuvre de projets, d'estimations, de petits plans, etc. Ensuite, nous avons un entretien avec les responsables de la région, pour être persuadés que le projet qu'on présente est un bon projet. Bref, nous avons une assistante permanente de la part de l'ORCA. Et actuellement, donc, le conseil municipal doit se prononcer sur une demande de subvention de 5 200 euros pour conduire toutes ces actions. Voilà. On a eu pas mal de subventions, parce que quand une subvention est déclenchée par la région, automatiquement, puisqu'elle s'écrit dans le Bours Centre, elle entraîne immédiatement l'intervention du département et de PMM, à la même quantité. Donc, si quelqu'un donne 15% de subvention, la région, on a 15% du département et 15% de l'agglo. C'est-à-dire qu'on a eu des projets financiers quand même à des jolis pourcentages. Donc, le Bours Centre 2 vous sera présenté quand il sera élaboré. Pour l'instant, il ne l'est pas. Il est en cours d'élaboration. Question ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Très bien. Merci. Nous poursuivons avec le point 1.4. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Les Solades. Rapporteur Sandy Simon. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que l'association La Vie des Solades, dont le siège social est situé 5 avenue de la Farigoula-Rive-Zalte, a pour objet de défendre les intérêts communs des entreprises et résidents de la zone artisanale Les Solades, de participer à leur développement et à celui de la notoriété du site et de favoriser les conditions d'accueil des clients et des salariés sur la zone. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la zone artisanale Les Solades, qui compte plus de 150 entreprises et 450 salariés, participe au développement et à l'attractivité de la commune. Sur demande de l'association, afin de permettre de continuer les actions et animations visant à la promotion de la zone ZAE Les Solades, il propose d'accorder à cette dernière une subvention d'un montant de 5 000 euros au titre de l'année 2023. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'attribuer une subvention d'un montant de 5 000 euros à l'association La Vie des Solades au titre de l'année 2003, d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, s'il te plaît, ça me passe pas de questions, c'est juste que non. Les résidents des Solades, ils peuvent participer au vote ? Ah, là, là. Moi, je me pose la question. Oui, vous devez s'abstenir. Moi, je pense. Parce que c'est vrai que la loi est tellement complexe en matière. Parce qu'il y a écrit les résidents aussi des Solades. Oui, 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 oui. Oui, il habite à l'intérieur des Solades. Oui, mais je ne sais pas. Il vaut mieux s'abstenir de voter. D'accord, on fait sortir les personnes qui habitent aux Solades. Juste s'abstenir, oui. Oui. Pour moi aussi. Pourquoi ? Je suis associé. L'association, elle est solade aussi. Et j'ai les niveaux aussi. Ah oui, deux absents, oui. Trois. Trois. Vous sortez. Mais oui, ça devient tellement complexe, le problème de la prise illégale d'intérêts, etc. Alors qu'il n'y en a aucun. Mais il vaut mieux l'abstention. Donc, vous ne participez pas au vote. On a trois personnes qui ne participent pas. Pierre Lepès. Donc, oui, Pierre Lepès, en plus. D'accord. Oui, c'était une bonne observation. D'accord. Alors, pour les autres ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà. À l'unanimité. Très bien. Nous passons maintenant au point 1-5. attribution d'une subvention exceptionnelle à la Ligue contre le cancer. rapporteur Marie Bézoli. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la Commune a organisé le 24 septembre 2023 un spectacle d'hommes intitulé « Les plus belles chansons françaises » au profit de la Ligue contre le cancer. Il a été vendu 197 places à 10 euros. Monsieur le maire informe l'Assemblée que les recettes générées par les droits d'entrée acquis, T, pour ce spectacle, s'élèvent à 1970 euros. Monsieur le maire propose en conséquence à l'Assemblée d'attribuer une subvention d'un montant de 1970 euros à la Ligue contre le cancer, d'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité. Merci. Très bien. Nous passons maintenant au point numéro 1-6 et 1-7. Il s'agit de l'approbation du rapport de la Clète du 11 juillet puis du 13 septembre 2023. Rapporteur Laurent Gauze. Bonsoir à tous. Donc, l'approbation de la Clète du 11 juillet 2023, puis après celle de la Clète du 13 septembre 2023. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que conformément au Code général des impôts, une commission locale d'évaluation des charges transférées, la commune et l'agglomération, la Clète, est créée entre l'établissement public de coopération intercommunale et les communes membres, dont Rivezalte. Cette commission a pour rôle d'évaluer le coût des charges transférées et le montant des attributions de compensation. Lors de la réunion du 11 juillet 2023, la Clète a procédé à l'évaluation définitive du transfert de la compétence voirie. Cela se traduit pour Rivezalte par une modification du montant de l'attribution de compensation versée par PMM à hauteur de 2,503,707 euros au titre de l'année 2023. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver le rapport de la commission locale de la Clète du 11 juillet et d'autoriser, monsieur le maire, à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Je fais les deux ou on fait celle-là ? Je fais les deux parce que c'est pareil. Alors, on continue. Celle du 13 septembre 2023. Lors de sa réunion du 13 septembre 2023, la Clète a procédé à l'évaluation définitive du transfert de la compétence voirie. Déjà définitive de celle du 11 juillet. Suite à deux remarques formulées sur la méthode normée. L'évaluation définitive du transfert également de la compétence de tourisme. On n'était pas concerné aux stations classées, le Barcares, Canet-en-Roussillon et Perpignan. Et monsieur le maire propose d'approuver le rapport de la commission de la Clète du 13 septembre 2023 et d'autoriser, monsieur le maire, à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Vous avez les rapports en annexe. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Nous passons au point numéro 1.8. Frais de scolarisation des enfants d'autres communes. Tarification 2023-2024. Rapporteur François Ortega. Alors monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que lorsqu'une école publique communale accueille un élève dont la famille est domiciliée dans une autre commune, article L212.8 du code de l'éducation, prévoit une répartition obligatoire des dépenses de fonctionnement entre les deux communes concernées selon plusieurs critères. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte notamment du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement à l'exclusion évidemment de celles relatives aux activités périscolaires. Monsieur le maire informe à l'Assemblée qu'il convient de fixer le coût moyen pour l'année scolaire 2023-2024. Au regard des charges réelles supportées par la commune de Révisalpe en 2022, il ressort que les frais de scolarité par élève s'élèvent à 1695 euros pour un élève en classe pré-élémentaire maternelle et 573 euros pour un élève en classe élémentaire. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de fixer comme suit donc le coût moyen par élève pour l'année 2023-2024. 1695 pour les élèves des écoles maternelles et 573 pour un élève de classe élémentaire et d'autoriser monsieur le maire à signer toutes les pièces relatives à cette affaire. Est-ce que vous avez des questions ? Allez-y. Concernent combien ? Combien d'enfants ? Il y a entre 15 et 18 enfants maximum. Et est-ce qu'on a le... Deuxième question, est-ce qu'on a le cas dans l'autre sens ? Oui. C'est-à-dire que depuis maintenant de nombreuses années, quand un enfant part sur une autre commune, la commune d'accueil, demande une dérogation. Et si nous le laissons partir avec une dérogation, nous savons que nous devrons prendre en charge les charges que la commune nous demandera par rapport à cet enfant. D'autres questions ? Donc nous passons au vote qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous passons au point 1.9 avec la vente du matériel communal. Rapporteur Marie Bézoli. La société Galabuïque a fait connaître la collectivité son souhait d'acquérir ce matériel pour un montant de 300 euros. La société SCEA Syrac Frères a fait une proposition d'achat à hauteur de 350 euros. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de se prononcer sur la cession du rotobator à la SCEA Syrac Frères pour un montant de 350 euros. qui est contre, qui s'abstient. Nous avons terminé avec les finances. Nous passons au marché public. Avec le premier point, c'est la mise à disposition de terrains communaux pour la pose d'embrières et de parcs photovoltaïques. Monsieur le maire informe à l'Assemblée qu'il a été décidé de louer des terrains communaux, parking du stade, bassins de rétention, pour la pose d'embrières et parcs photovoltaïques, moyennant une redevance, versement d'un loyer ou d'une soude. A l'issue de l'appel à projet réalisé par Texol, bureau d'ingénierie solaire, il a été décidé de retenir un seul candidat pour les deux lots avec versement d'une soude unique. Le choix s'est porté sur l'entreprise de réservoir Sun pour un montant de 1,724,400 euros. Voilà. Question ? Question. J'ai calculé que ça faisait environ 4 800 euros par an et environ 2,40 euros du mètre carré. C'est quelque chose qui est commun pour des communes ? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a l'ancien appel d'offres. Il y a eu 7 candidats. Sur les 7, il y a eu une première sélection. Donc il est resté 4 candidats et chacun a fait une proposition. Si, si tu veux compléter. Je ne sais pas, je ne sais pas, je t'en ai parlé avec Masté Joffre. C'est simple. Il me conseillait, c'est pour ça que je t'avais appelé un jour pour te dire, dépêche-toi de le valider. Il conseillait la ville de Résalte de le valider vite parce qu'il pensait que la proposition était très favorable à la ville. Sachant que, en tant qu'expert et Rive de Zalté, c'est vrai qu'à André, on lui a fait confiance. À André Joffre. Toi aussi, il y a beaucoup d'André. On lui fait confiance parce que c'est un baba comme nous et qu'il a fait la même école que moi, mais quelques années plus tard. Donc c'est un ingénieur des arts et métiers qui a été le premier, le précurseur en matière d'énergie solaire. Il a prêché un peu dans le désert au début. Puis maintenant, c'est son heure de gloire, en tout cas, puisqu'il est quand même très écouté, même au niveau du gouvernement, sur ses problèmes d'énergie renouvelable. Vous voulez ajouter ? Oui, alors c'est vrai que cette proposition nous a étonnés parce qu'elle distançait les autres concurrents. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'en parle avec André Joffre, il me dit, sautez sur l'occasion, ne laissez pas passer, parce que c'est une offre exceptionnelle. On ne connaît pas les tenais aboutissants de la stratégie de l'entreprise, mais profitez. Alors, moi, j'ai pensé une chose, déjà, je propose au conseil municipal, c'est qu'on choisit ce réservoir Anson pour 1,750,000, je ne sais plus combien, mais que cet argent, d'abord, on ne pourra pas le toucher en une seule fois. La loi prévoit qu'il faut quand même échelonner les paiements, mais ne dit pas quelle quantité on peut prendre en première compte et quelle deuxième quantité on peut mettre sur les années suivantes. Moi, je proposais de choisir, mettons, un taux de 80%, ce qui nous permettrait d'avoir, donc, une somme relativement importante, à réinvestir dans le solaire à nouveau pour produire notre propre électricité en autoconsommation. Alors, on a deux projets. En fait, on a trois projets. Un projet un peu similaire à celui-ci, parce que là, on a travaillé sur le parking des stades et sur des bassins d'orage. Nous avons fait une recherche sur tous les terrains que nous avions hors intramuros pour savoir si on ne pouvait pas également faire la même opération sur des terrains nus. Des terrains à proximité de sources électriques, parce que si vous avez un poste source à 10 km, ce n'est pas envisageable. Mais quand on a la possibilité de réinjecter dans le réseau de façon assez proche, le jeu envoie la chandelle. Donc, nous sommes en train, avec l'ex-sol d'André Jovre, de voir quel terrain on pourrait également lancer en consultation pour demander un loyer ou une soultre quasiment unique. Ça nous ferait une ressource supplémentaire. L'autre projet, c'est d'équiper également les toitures de nos bâtiments en photovoltaïque. Par chance, nous avons une consommation qui est diurne, pratiquement. Hormis le restaurant du troisième âge qui, lui, a des frigos, des réfrigérateurs, etc., des congélateurs qui consomment la nuit. Pour le reste, généralement, notre majorité de kilowatts consommés sont consommés dans la journée. Donc, le but, c'est d'atteindre, peut-être pas l'autonomie en matière d'autoconsommation de nos bâtiments communaux, mais d'atteindre un pourcentage très important, parce qu'on ne sait pas ce que le coût de l'énergie peut devenir. Demain, on voit que les tarifs ont augmenté de 15%. On nous dit que, sans doute, en février, il y aura une représentation de 10%. Donc, c'est quand même un souci de préoccupation. Nous avons lancé, donc, une consultation... Enfin, le Texot va lancer une consultation sur l'équipement des toitures des bâtiments communaux en photovoltaïque. On va lancer également une consultation sur la location des terrains qui sont propices à l'installation d'ombrières. Et donc, le projet, c'est d'avoir une source nécessaire pour, justement, reéquiper tout le secteur des dômes en matière de photovoltaïque pour notre propre consommation, sachant que, on en a parlé, que les dômes, donc... J'ai demandé également à Texot de regarder la géothermie. Je dis ça à Aurélien, qui a passé un document concernant la géothermie. Donc, j'ai demandé de regarder globalement ça et voir comment on peut, donc, produire notre élécité, bien sûr, en changeant le mode sur les dômes, puisque nous travaillons sur le chauffage de l'eau des piscines avec du gaz, donc, de transformer pour qu'on puisse donc utiliser notre production électrique pour faire face à... Je crois qu'on dépense 4 mégawatts sur le gaz, simplement sur la piscine. Donc, le but, c'est d'encaisser, de réinvestir immédiatement sur ces opérations d'autoconsommation sur la production d'électricité à partir de photovoltaïques. Voilà le projet. Non, je pense que c'est mon projet. Alors, aujourd'hui, je suis content, parce que Rive-aux-Altes, le territoire de Rive-aux-Altes, est en énergie positive. Aujourd'hui, on produit plus d'énergie renouvelable que nos concitoyens n'en consomment. Puisque nous sommes 9500 habitants, ils ont produit actuellement, pas nous, communes, mais tous les organismes privés qui sont installés en éoliennes et en photovoltaïques produisent pour plus de 16 000 habitants. Donc, nous, on est en énergie positive. Mais ce que je souhaiterais, et ce que vous souhaitez également, c'est que demain, nous, communes, pour nos consommations, nous devenons pratiquement également en énergie positive. Ça serait quand même formidable. Voilà le projet, mais on en parlera quand Texol aura fait un bilan global de ces opérations. Monsieur le maire, j'ai une question. Cette proposition me rappelle un scandale qui a touché les projets d'installation privée de parcs éoliennes en France. Ces projets-là étaient l'allocation auprès des agriculteurs de terrains privés. Donc, c'était une aubaine pour eux parce qu'ils touchaient de l'argent rapidement. Donc, c'était impeccable. Sauf que, au bout de X années, lorsque l'installation devenait obsolète, il incombait aux paysans le démantèlement des installations, ce qui ruinait le propriétaire, bien sûr, enfin l'agriculteur. Donc, ça s'appelait un scandale, simplement. Donc, j'aurais aimé savoir, dans ce cas qui paraît assez similaire pour la commune de Rives-Altes, à qui incombera le démantèlement des installations ? À l'entreprise. À l'entreprise 1 ? On n'a pas souhaité garder les photovoltaïques en pensant qu'on pourrait les utiliser encore en fonctionnement, etc. Mais je considère qu'après 30 ans, il est préférable que l'entreprise démantèle et laisse le site en l'état où il l'avait trouvé. Et pour éviter tout risque de discussion ultérieure, je pense qu'il faut opter pour une soulte immédiate. Comme ça, c'est réglé. On a l'argent. On n'a pas à se soucier de fluctuations en plus ou en même pour l'avenir. On l'a et on les récit pour notre propre besoin. Mais il y a des mantèles, là-dessus. Je vous rassure, là-dessus. Tu dois faire voter, Pierre. Il n'y a plus de questions. Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unité. Merci. Je vous remercie. Et nous passons au point 2.2. Marché public de prestation de services pour le transport de personnes en autocar pour l'année 2023 à 2027. Alors, c'était Gabi Kuranas qui devait le présenter. Mais c'est toi, Michel ? Ah, oui. Non, Michel Blanquier va présenter ce projet. Monsieur le maire, informe l'Assemblée de la nécessité de renouveler le marché de transport scolaire, périscolaire et extrascolaire. Pour ce faire, une procédure de consultation des entreprises a été lancée conformément au cours de la commande publique en vue de la passation de l'accord cadre. Le présent marché accord cadre de prestation de services pour objet le transport de personnes adultes et enfants en autocar dans le cadre du scolaire, du périscolaire et de l'extrascolaire pendant les vacances et les mercredis pour les années 2023 à 2027. Le contrat est réparti en un lot unique, duré de 12 mois renouvelables, trois fois avec un maximum de 80 750 euros hors taxes par période de 12 mois, soit 323 000 euros hors taxes pour quatre ans. Une procédure de consultation des entreprises a été menée dans le respect des règles de la commande publique. Le CAO, réuni le 26 septembre 2023, a attribué le marché à la société Vectalia, transport interurbain. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver le marché public de prestation de transport de personnes adultes et enfants aux autocars dans le cadre du scolaire, du périscolaire et de l'extrascolaire pendant les vacances et les mercredis pour les années 2023 à 2027 avec l'entreprise Vectalia, transport interurbain. Et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette affaire, notamment le marché à intervenir. Une question ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci. Nous passons maintenant aux travaux avec le point 3.1, travaux d'aménagement d'un pomme-tract, adoption du projet et du plan de financement, rapporteur Bernard Quadras. Déjà doté de plusieurs équipements sportifs, la commune Rives-Altes souhaite éteindre l'offre sportive et de loisirs pour répondre aux besoins de la jeunesse. Monsieur le maire propose à l'assemblée la création d'un pomme-tract, piste de boucle constituée de bosses et de virages relevés, qui peuvent être utilisées avec différents équipements sportifs, dont les VTT ou les BMX, sur le terrain situé au niveau du giratoire entre l'avenue de la Guille et la route de Sals. Cette opération est inscrite au contrat Bours Centre Action 1.15, conforter et développer les équipements sportifs, associatifs et à destination de la jeunesse, conclue le 19 mars 2020, entre la commune, la région Occitanie, la communauté urbaine Perpignan-Méditerranée-Métropole et le département des Pyrénées-Orientales, ce qui permet à la commune de prétendre à l'attribution de subventions de la part de la région et de la communauté urbaine. Le coût de ces travaux est estimé à 177 525 euros hors taxes. Il convient d'approuver la réalisation de ces travaux et d'adopter le plan de financement provisoire de l'opération comme suit. Autofinancement communal 20%, 35 505 euros. Subvention région 20%, 35 505 euros. Subvention état 30 000, 53 258 euros. Subvention départementale 20% 35 505. Subvention communauté urbaine 10%, 17 752 euros. Monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver la réalisation des travaux d'aménagement de Boumtrac, de préciser que le montant des 10 travaux s'élève approximativement à 177 525 euros hors taxes, d'adopter le plan de financement provisoire de l'opération tel que défini ici-dessus, d'autoriser monsieur le maire à entreprendre toutes démarches et à signer toutes pièces relatives à cette affaire. A-t-il des questions ? Je vais voter qui est contre, qui s'abstient. Merci à l'unanimité. Nous passons au point 3.2. Travaux d'aménagement d'un tiers lieu théâtral. Adoption du projet et du plan de financement. Rapporteur Mylène Delprat. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la commune est propriétaire d'un local situé 17 rue Ludovicville à Rivesalte, sur la parcelle cadastrée section AL 49-6. Monsieur le maire informe à l'Assemblée que des travaux de rénovation du local s'avèrent indispensables et qu'il convient de rechercher les financements nécessaires auprès du département des Pyrénées-Orientales dans le cadre de son appel à projet création de tiers lieu culturel de la région Occitanie, de l'Etat et de PMM. Ces espaces de travail partagés ont pour finalité de renforcer les liens entre les habitants et les acteurs culturels en créant des espaces de rencontre et de travail mutualisés et en favorisant la rencontre entre les oeuvres et le public. Le montant des travaux est estimé à 597 000 hors taxes. Le montant que vous avez là, c'était le montant initial. Il convient d'approuver la réalisation de ces travaux et d'adopter le plan de financement provisoire de l'opération comme suit. Autofinancement communal 20%, ce qui correspond à 119 400 euros. et les subventions Etat-Région-Département-PMM à 80% pour un montant de 477 600 euros. Donc, M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver la réalisation des travaux d'aménagement d'un tiers lieu théâtral, de préciser que le montant des 10 travaux s'avère approximativement à 597 000 euros hors taxes, d'adopter le plan de financement provisoire de l'opération telle que définie ci-dessus et d'autoriser M. le maire à entreprendre toute démarche et à signer toute pièce relative à cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Où seront relogés les utilisateurs de la salle en attendant ? Est-ce qu'il y a un calendrier déjà prévu ? Bah, pour l'instant, on y réfléchit, on... voilà, on y réfléchit. En fait, on va à la pêche sous subvention pour l'instant. Après, on en a parlé avec ceux qui utilisent le tiers lieu déjà. C'est qu'on envisagerait de basculer, parce qu'il y a deux ailes. Quand vous rentrez, vous connaissez les lieux ? Quand on rentre, il y a un grand cours. Au fond, il y a un petit bâtiment qui leur sert de bureau, etc. Et à droite comme à gauche, il y a des salles de répétition et de spectacle. Donc, on commencerait par la salle de droite, qui est moins utilisée, et répéterait, bien sûr, sur celle de gauche, ou inversement. Et puis, on basculerait ensuite. Alors, on s'est calé sur 600 000 euros, en gros, parce que dans les différentes correspondances qu'on a eues avec le conseil départemental, ils plafonnent leur intervention sur un projet d'autour de 600 000 euros. C'est-à-dire qu'au-delà, ils ne subventionnent pas du tout. Donc, on a regardé avec Mylène, on s'est calé sur un aménagement de l'ordre de 600 000 euros. C'est pour ça qu'il y a une différence avec les premiers chiffres qui apparaissent sur le rapport de synthèse. Et nous allons à la pêche sous subvention, surtout. Voilà, il n'y a plus de questions. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité, merci. Nous passons maintenant à l'urbanisme et au foncier, avec le point 4.1. Intégration dans le domaine public des voiries des résidences Le Clos de Rombaud et Les Palmiers, pour le numéro de parcelles, etc. Rapporteur, Michel Blanquet. M. le maire, informe le conseil municipal qu'il a lieu d'approuver l'intégration dans le domaine public de la voirie et du bassin de rétention sur les résidences Le Clos de Rombaud et Les Palmiers, parcelles cadastrées comme suit. Section AE, numéro 571, bassin de rétention, AE 596, rue de Savoie, AE 616, rue du Lot et AE 630, rue du Lot, d'une contenance totale de 8 016 m2. Cette cession est consentie à l'euro symbolique. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver l'acquisition à l'euro symbolique et l'intégration dans le domaine public communal des parcelles cadastrées AE 571, 596, 617 et 630, d'une contenance totale de 8 016 m2 et d'autoriser M. le maire à entreprendre toute démarche et à signer toutes pièces relatives à cette affaire. Est-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Nous passons au point 4.2 avec la dénomination de rue, rue de la Roussionnaise, rue Aristide Rousseau, rapporteur Christine Houdard. A l'Assemblée, les récents aménagements réalisés autour du parking de l'hôtel de Ville et notamment les extensions de la voirie entre la rue Aristide Rousseau et la rue de la Roussionnaise. A ce titre, il propose de procéder à la dénomination de ces voies telles qu'elles figurent dans le plan si annexé. Avez-vous des questions ? Bien, alors passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité, merci. Nous passons maintenant au point 4.3 avec l'acquisition d'une parcelle de terre cadastrée C1342, rapporteur Joseph Sirac. Monsieur le maire, informe à l'Assemblée que le propriétaire de la parcelle cadastrée C1342, 6 à Los Farajal, à Rives-Alte, consor Roger-Georges, propose à la commune de l'acquérir pour un montant symbolique de 1 euro. Cette parcelle d'une superficie de 165 m2 se trouve en bordure de la Glie, en zone inondable, en placement réservé numéro 86. Monsieur le maire, on propose à l'Assemblée d'acquérir la parcelle cadastrée section C numéro 1342, située à Los Farajal, à Rives-Alte, d'une superficie de 165 m2, à l'euro symbolique, et de l'intégrer dans le domaine public communal. C'est pas fini ? C'est pas fini ? Oui. De préciser que les frais d'acte seront à la charge de la commune et d'autoriser, monsieur le maire, entreprendre toutes les démarches et assigner toutes les pièces relatives à cette affaire, notamment l'acte de transfert de propriétés à intervenir. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas de questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité ? Merci. Nous passons au point 4.4, camping, transfert des baux amphithéotiques à l'ANAS. Rapporteur Martine Delcan. Monsieur le maire rappelle à l'Assemblée que la commune est liée à l'Union pour l'organisation et la gestion des colonies de vacances dénommée Union Neige et Soleil, UNS, et l'Association régionale d'action sociale des policiers, la RAPS, comité Evelyne, par deux baux amphithéotiques, numéro 12930 et 12931 du 12 novembre 1991 pour 99 ans, par lequel elle s'est engagée à mettre à la disposition de ces deux associations des terrains communaux. Monsieur le maire informe l'Assemblée que ces deux associations ont été dissoutes et qu'il convient d'établir un nouveau bail avec l'Association nationale d'action sociale du ministère de l'Intérieur, ANAS, dont le 16 social est situé et centre de vacances 30 rues de Zivelyne, à Rives-Altes, qu'il accepte. Donc, monsieur le maire propose à l'Assemblée d'approuver le nouveau bail amphithéotique à conclure à Bellanas pour la durée restant à courir, soit novembre 2090, d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette affaire. Il y a aussi des questions. Donc, il est contre, il s'abstient. A l'inanimité, je vous remercie. Voilà, rassurez, monsieur Poggi. Je vous voyais un fure au fond de la salle. Nous passons maintenant au point 5, animation. Point 5.1, Perpignan-Méditerranée-Métropole, approbation de la Convention pour l'Organisation conjointe de marketing territorial à rayonnement communautaire. Rapporteur Denis Raspot. Alors, monsieur le maire informe l'Assemblée que dans le cadre de ses compétences, notamment en matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire et d'actions extérieures, et plus généralement dans un souci constant de favoriser le rayonnement communautaire, Perpignan-Méditerranée-Métropole souhaite consacrer une partie de ses actions de marketing territorial à des manifestations et actions de communication événementielles ou protocolaires mettant en valeur le territoire et la richesse de ses offres. Cette communication de proximité, couplée à une communication institutionnelle globale et collective et à des opérations ciblées sur des actions propres à Perpignan-Méditerranée-Métropole, constitue les trois grands volets de la stratégie de marketing territorial communautaire pour favoriser le rayonnement du territoire dans son ensemble. A cet effet, Perpignan-Méditerranée-Métropole souhaite s'associer aux communes membres pour des manifestations et des actions de marketing territorial conjointes dont elle a détecté qu'elles représentent une dynamique de territoire participant au rayonnement communautaire et à la diffusion de l'attractivité du territoire. Aussi, Perpignan-Méditerranée-Métropole souhaite mener avec la commune de Rivesalte une opération de marketing territorial conjointe pour la manifestation, les vendanges littéraires dont elle a détecté l'intérêt en tant qu'action de proximité renforçant le rayonnement communautaire et l'attractivité du territoire. Cet événement aura lieu du 30 septembre au 1er octobre 2023. Le budget total de l'opération est destiné à 17 080 euros, dont 5 000 euros de participation de PMM. M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver le projet de convention joint en annexe et d'autoriser M. le maire à signer toute pièce relative à cette affaire, notamment la convention à conclure avec PMM. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Pardon, j'ai pas vu. Dans le tableau des dépenses diverses, 10 000 euros 188, c'est quoi exactement ? C'est sécurité ou autre ? Non. Depenses diverses, il y a les déplacements des auteurs, il y a la restauration, il y a les hébergements. Si vous voulez un détail, je peux vous le produire à la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Il y a le montant des prix aussi. Oui. Il y a les prix, les déplacements, les hébergements, etc. Les auteurs ne sont pas nécessairement du département, il n'y en a qu'une seule qui venait d'Andorre. Ça fluctue dans l'année, un soir-en-née. Parce que, quelquefois, on a plus de... Il y a des avions, des fois moins. Bon, voilà. Ça fluctue. Après, question 20, les prix, c'est à peu près le même. Je ne sais pas. Il y a d'autres questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient à l'unanité ? Merci. C'est très bien, parfait. Nous passons maintenant au déplacement du marché du lundi. Rapporteur, Christine Oudard. Monsieur le maire informe l'Assemblée qu'en raison des fêtes de la Sainte-Andrée, il convient de décider le transfert du marché communal hebdomadaire sur le parking situé derrière l'hôtel de ville les lundis 27 novembre et 4 décembre 2023. Monsieur le maire propose à l'Assemblée de décider de déplacer le marché communal hebdomadaire sur le parking situé derrière l'hôtel de ville les lundis 27 novembre et 4 décembre 2023, d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce relative à cette affaire. Y a-t-il des questions ? Alors procédons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité. Merci. Merci. Nous passons maintenant au point 5-3. Adoption d'une convention de prêt avec le musée Foch de la ville de Tarbes. rapporteur Pierre-Jean Schreck. Oui, alors il se trouve que, à l'initiative, je pense, de monsieur Roger, président du musée Joffre, il y a eu des rencontres et des contacts entre le musée de Tarbes, le musée Foch, et le musée Joffre. Et donc, il a été prévu de faire des expositions réciproques dans le courant de l'année 2023 et 2024. Dans ce cadre, il y a des objets, des reliques, enfin, qui ont été prévus pour être envoyés, donc, sur Tarbes. L'annexe que vous avez contient un montant qui a été réévalué parce qu'entre-temps, on en parlait avec monsieur Vallade tout à l'heure, entre-temps, il y a eu la vente aux enchères de pas mal d'objets supplémentaires. Donc, ces objets sont venus se greffer parce que le départ de ce projet d'échange était antérieur, était déjà bien avant la vente aux enchères. Donc, au lieu d'avoir un montant qui était de... J'ai plus le chiffre. De 2 492 euros. Alors, c'est le montant des objets transférés. C'est l'évaluation. Et donc, ça ne joue que pour l'assurance puisque ce transfert est totalement à titre gratuit en ce qui me concerne, cet échange. Et il y aura un montant de 4 655 euros puisque viennent grossir l'ensemble des pièces que vous avez dans l'annexe, notamment l'album catalan Jeux Floraux pour une valeur de 1 500 euros et tout ce qui est lié au monument de Rive aux Altes, donc la statue équestre, pour des valeurs diverses et variées puisqu'il y a 7 ou 8 éléments qui viennent grossir. Voilà. Donc, en dehors de ce point, puisque maintenant, on passe à 4 655 euros pour la valeur des biens proposés, il n'y a pas d'autre changement. Avez-vous des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? En unanimité, merci. Point 5.4. Approbation des conventions d'utilisation de l'espace à la roussionnaise. Grande salle, donc, Musca. Un rapporteur, Denis Raspot. Il convient de voter des conventions pour l'utilisation de l'espace à la roussionnaise. Deux types de conventions en fonction de l'utilisation ou non d'une scène à l'intérieur en fonction de la réalité étale. M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver ces conventions d'utilisation de l'espace à la roussionnaise si annexées, d'autoriser M. le maire à entreprendre toutes les loches à la roussionnaise. Pour la roussionnaise ? Oui. Puis. Il convient de voter les conventions pour l'utilisation de l'espace à la roussionnaise. Deux types de conventions en fonction de l'utilisation ou non de scène. A été établi. M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver ces conventions d'utilisation de l'espace à la roussionnaise si annexées, d'autoriser M. le maire à entreprendre toutes les marches et à signer toutes pièces relatives à cette affaire. Y a-t-il des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? A l'unanimité, merci. Nous passons au logement avec l'approbation du projet de convention cadre avec Perpignan-Méditerranée-Métropole et les bailleurs sociaux. Rapporteur Martine Delcam. M. le maire informe que le décret numéro 2020-145 du 20 février 2020 impose à chaque organisme de logement social de signer avec chaque réservataire d'ici le 24 novembre 2023 ou plus tard une convention de réservation fixant les modalités de gestion en flux des réservations de logements. Cette convention cadre, jointe en annexe, comporte les modalités de gestion en flux harmonisées sur le périmètre de la PCI. Ces modalités seront reprises dans des conventions bilatérales avec les bailleurs, tant que sur le volet des droits de réservation propres à Rives-Altes que sur ceux délégués par PNM, communautés urbaines en cas de convention de garantie d'emprunt contracté. M. le maire propose à l'Assemblée d'approuver le projet de convention, d'autoriser M. le maire à signer toute pièce relative à cette affaire, notamment la convention à concurre avec PNM et les bailleurs sociaux. En fait, ce que vous avez ce soir, c'est une convention cadre qui est établie par PNM parce que la loi Elan a confié aux établissements publics de coopération intercommunale le rôle de coordonnateur du dispositif. Donc, on a eu plusieurs réunions entre les bailleurs sociaux, les communes et PNM pour établir cette convention cadre qui va être approuvée par chaque commune et chaque bailleur qui nous serviront après à signer des conventions entre bailleurs et communes pour déterminer les conditions pour l'action au logement. Voilà. L'accès au logement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non ? C'est bon ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il y a une annumité. Merci. Nous passons à l'administration générale avec la désignation d'un référent déontologue pour les élus locaux. Rapporteur Clotilde de la Forme. Monsieur le maire informe que la loi 3DS relative à la différenciation, la décentralisation et la déconcentration et portant diverses mesures de simplification permet à tout élu local de pouvoir consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l'élu local. Le référent déontologue, ça c'est le cœur du sujet, doit accompagner les élus afin de les prémunir contre les risques juridiques et en particulier les risques de poursuite pénale liés par exemple aux situations de conflit d'intérêt dans lesquelles ils peuvent se trouver. Il peut également les conseiller sur les mesures à prendre lorsqu'ils sont sollicités par des représentants d'intérêts. En vertu de l'article R11111 du Code général des collectivités territoriales, le référent déontologue est désigné par l'Assemblée délibérante de la Commune. Au vu de la liste proposée par l'AMF, M. le maire propose de désigner M. Pierre Beck en qualité de référent déontologue des élus, M. Jean-Marc Pujol en qualité de suppléant jusqu'à l'expiration du mandat 2020-2026. Le référent déontologue peut être saisi par tout élu local de la collectivité par voie écrite de préférence par mail. Tout demande fera l'objet d'un accusé de réception par le référent déontologue qui mentionnera la date de réception et rappellera le cadre réglementaire de la réponse. Le référent étudiera les éléments transmis par l'élu pour redemander des informations complémentaires par écrit ou à l'oral et pourra recevoir l'élu afin de préparer son conseil. Le référent déontologue doit exercer sa mission en toute indépendance et impartialité. A cet égard, il ne peut recevoir d'injonction extérieure. Le référent communiquera l'avis à l'élu concerné dans un délai raisonnable et proportionné à la complexité de la demande par écrit ou à l'oral en fonction du souhait de l'élu concerné. Les avis et conseils donnés par le référent déontologue demeurent consultatifs. Le référent déontologue sera rémunéré par une indemnité de vacation dont le montant est fixé par dossier traité conformément à l'arrêté du 6 décembre 2022 pris en application du décret numéro 2022 1520 du 6 décembre 2022 relatif au référent déontologue de l'élu local. Cette indemnité sera versée par la commune selon des modalités à déterminer ultérieurement. Des frais éventuels de transport et d'hébergement peuvent être pris en charge en cas de besoin dans des conditions applicables au personnel de la fonction publique territoriale. Voilà. C'est la loi qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Bien. Alors, je voudrais remercier l'ensemble des conseils municipaux parce que j'ai constaté que pour la première fois depuis toujours, je crois, un conseil municipal s'est déroulé avec une indemnité sur tous les points inscrits à l'ordre du jour. Donc, moi, j'applaudis tout le monde, notamment l'opposition. C'est bien. Oui, c'est très, très bien. Nous avons tous le même sens, c'est travailler dans l'intérêt général de notre population. Et ça, on peut s'en féliciter. Merci à vous. Mesdames et messieurs de l'opposition. Il y a une question. Ah, il y a une question d'Aurélien. Aurélien pose une question. Alors, je l'ai là. Je l'ai lu. Je l'ai transmis également à Laura puisque Laura est un conseiller communautaire. Je vous laisse la parole pour l'exposer. Alors, c'est une préoccupation qui va dans le sens des préoccupations actuelles sur l'augmentation du coût de l'énergie, de l'essence, etc., pour pouvoir se déplacer, en particulier, à Perpignan. Quand on veut... En fait, y aller, ce n'est pas un problème, c'est revenir qui est un problème, en particulier, en transport en commun. C'est-à-dire que j'ai constaté que le dernier bus disponible pour revenir sur la commune dépose à Riveaux-Altes aux alentours de 19h10. Ce qui veut dire qu'en fait, à la fois pour les activités sportives qui peuvent se dérouler sur Perpignan, les activités culturelles ou éventuellement sortir au cinéma, etc., on est systématiquement obligé de prendre la voiture. C'est quelque chose que l'ensemble des gens ont constaté sur la commune. et je vais poser la question, je ne vais pas re-rentrer dans le détail de la lettre que je vous ai adressée, c'est est-ce qu'il est possible d'étendre un petit peu les horaires afin de pouvoir l'étendre sur la soirée pour qu'il y ait au moins un bus qui permette de revenir à un moment donné sur la commune. Voilà. Au-delà de 22h, je regarde sur la ligne A, 22h05, c'est la dernière dépose à Languedoc. Ça oblige dans tous les cas à devoir prendre la voiture pour aller chercher à Languedoc. Bien sûr. C'est tout. Je ne sais pas si c'est possible. C'est une demande qui ne concerne pas que moi. Non, mais... Honnêtement, je ne suis pas espère. Je pense qu'il y a des possibilités qui sont faites de transport à la demande qui ont été en accès sur la nouvelle des SP transports. Mais par contre, je verrai demain matin Jean-Charles Boniconi qui gère les transports au PMM. Et il est rapide, Jean-Charles, et demain, ou lundi ou mardi, je ferai la réponse à André puis je la mettrai en copie et puis on pourra la communiquer à tous les conseils lors de prochains conseils municipaux. Merci. Voilà. Donc ça sera fait. Merci. J'ai une dernière remarque que je ne peux pas m'empêcher de souligner. C'est, puisque la tribune m'est offerte dans le Rivers Health Magazine, sur le billet que vous avez pu, que la majorité a publié. Voilà. Et qui concerne justement, qui est un exemple typique, je prends ma casquette ici de scientifique, où je ne peux pas m'empêcher de... C'est un exemple typique, en fait, où vous confondez ce qu'est météorologie et climatologie, en fait. Et donc, invoquer un souvenir du début du siècle sur des périodes chaudes relève de la météorologie et ce n'est pas de la climatologie, quoi. Il faut faire attention... C'est subtil. Non, ce n'est pas subtil. Non, non. Ce n'est pas du tout subtil. C'est vraiment une différence marquée. Et j'ai lu ce texte, ça m'a vraiment accroché parce que ça véhicule l'idée que... Moi, je l'ai lu. ...on n'est pas dans un réchauffement climatique, etc. Ça, ça m'accroche. Ça a déjà existé. Bien sûr. Que les choses ont déjà existé. Mais bien sûr, mais je peux... Je peux aussi... C'est moi qui fait cet article-là. Je sais, je sais, vous le signez. Vous voyez, je ne vous citais pas. Mais ça a déjà existé. Mais bien sûr. Non, je veux dire, tous les jours, on entend ça. On est constamment guidé. Le réchauffement climatique, c'est un matraquage infernal. Et moi, ça me gonfle. Et donc, j'ai dit, les choses ont existé. T'as raison. T'as raison. Les choses ont existé. Et on les a oubliées. Et on les a oubliées. Non, on ne les oublie pas dans la mesure scientifique. Alors, quelle différence il y a ? Expliquez-nous. Dans la mesure scientifique, on ne l'oublie pas. Quelle différence il y a ? La différence qu'il y a, c'est que la... Je n'aime pas... Là, je vous donne mon opinion personnelle. Je n'aime pas qu'on parle, par exemple, de réchauffement climatique. C'est un changement climatique. La notion de température n'est qu'un des éléments parmi tant d'autres de cette perturbation. Le fait qu'il y ait eu des périodes chaudes, c'est des parties de cycle qui existent. L'univers a été fait comme ça. Oui. Sauf que ce que vous faites là, ce n'est pas ça. Mais ça, c'est sur des centaines et des centaines d'années. Je veux dire... Oui, mais vous n'êtes pas scientifique pour pouvoir en juger. C'est là que ça m'accroche. Ce qui ne me plaît pas, c'est quand on accuse en permanence l'individu de créer le choc thermique que nous avons en l'heure actuelle. Je vous rejoins complètement là-dessus et sur le côté catastrophisme. Voilà. Je vous rejoins complètement là-dessus. Ça, je ne le supporte pas. Simplement, je pense qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire pour justement faire comprendre aux gens cette différence qu'il y a fondamentale entre météorologie et climatologie. Je vais vous en donner un exemple. Il peut très bien y avoir l'année prochaine un été qui sera très frais, très pluvieux et on sera toujours dans un cycle de réchauffement climatique. Oui. Ce n'est pas le problème. Il n'est pas le problème, en fait. Mais c'est bien. Je m'attendais à des réactions. C'est très bien. C'est parfait. Voilà. Parfait. On vous remercie. On vous souhaite une bonne soirée et merci encore une fois à l'ensemble du conseiller d'être unanime sur tous ces sujets. Merci. On peut se dire que ce conseil par l'intervention de l'internet c'est vraiment le plus important. Ah oui. Je l'ai souligné, c'est vrai. Ça finit depuis, c'est là. Merci.